Et salut à toi et bienvenue. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une excellente journée. Moi, je vais bien. J'ai passé une très très bonne journée. Aujourd'hui, une petite anecdote. Alors, aujourd'hui, je vais te raconter une anecdote un peu marrante. Alors, je vais te raconter par le début. Je vais te mettre un petit peu dans le contexte pour que tu comprennes un peu. Alors, quand j'ai eu... Alors, là, je dois avoir à peu près une vingtaine d'années. Ouais, vingt ans, je pense, quelque chose comme ça. Vingt, vingt-et-un ans, pas plus. Donc, je suis au Pays Basque, ok ? Je suis à la Bastille de Clérence. C'est quand j'ai eu mon appartement. Mon premier appartement, en fait. Si tu veux en savoir plus, regarde les vidéos que j'ai faites, les trois parties où je parle de moi à cœur ouvert. Comme ça, tu comprendras un peu mieux. De temps, j'en parle déjà. Donc, j'ai mon fameux appartement. Et donc, moi, je me suis lié très vite avec tous les jeunes de la Bastille. Donc, régulièrement, les jeunes venaient chez moi, dans mon appart. Et bon, il faut savoir qu'au Pays Basque, il y a les fêtes de village. Alors, je ne sais pas si c'est partout pareil, mais au Pays Basque, à partir du 15 juin jusqu'à peu près au 1er octobre, il y a des fêtes de village tous les jours. Donc, chaque village fait ses fêtes. Il y en a, ça tombe en même temps. Mais en fin de compte, tu peux faire les fêtes de village tous les jours. À un endroit, il y a une fête de village. Et donc, ça, je ferai une autre vidéo avec, où j'ai fait, les premières fois, j'ai fait les fêtes de village avec une bande de copains de la Bastille. Où on a fait toutes les fêtes du 15 juin jusqu'à fin septembre. Et on les a tous faites. Mais ça, je raconterai. Donc, c'est pour mettre dans le contexte. Donc, voilà, il y a les fêtes de village. Donc, on est allé régulièrement dans les fêtes de village. Il y a des balles tous les soirs. Après, bon, on picole toute la journée. Voilà, c'est ça. Il y a des jeux. Il y a plein de choses, quoi. Des animations. Plein d'animations tous les jours. Alors, chaque fête de village dure à peu près trois jours. Les plus petits villages, les plus pauvres, les plus petits, c'est deux jours. Mais il n'y en a pas beaucoup. La majorité, c'est tous trois jours. Et pour les petites villes, on va dire, ou les gros villages, c'est entre quatre et cinq jours. Comme Asparin. Asparin, c'est cinq jours. À l'époque, je parle. Maintenant, je ne sais plus, ça fait des années que je ne sais plus comment c'est maintenant. Moi, je parle pour moi à l'époque. Donc, avant, les fêtes de village commençaient toujours le coup d'envoi. En fait, les fêtes, c'était Asparin qui donnait le coup d'envoi à la mi-juin, avec cinq jours de fête. C'était le coup d'envoi, en fait. Donc, voilà. Je faisais des fêtes de village. Donc, bon, tu vois le genre picolé toute la journée et tout. Et bon, je ne sais plus si c'est quand. Je crois que c'est en juillet ou en août. Il y a des fêtes de village qui ne sont pas très loin de la Bastide. Ils s'appellent Pessaru. On avait décidé d'aller aux fêtes habituellement. Parce que, oh, c'est vrai que les fêtes de village habituellement, on y allait avec un copain qui avait le permis de conduire. En fait, c'est celui que sa mère m'avait hébergé chez eux. Ça, c'est dans les vidéos à cœur ouvert. Et donc, là, ils ne pouvaient pas nous emmener. Mais, du coup, on avait décidé de prendre les mobilettes. C'était les mobilettes encore qu'on avait à ce moment-là. Parce que, là, je te parle, on est encore, c'est fin des années 80. C'était en 89, je crois. Un truc comme ça. Ou peut-être 90. C'était plus 90. Bref. Et on était chez moi, on discutait, on était... Attends, si je me rappelle, j'essaye de me remémorer. On était à peu près, ouais, on était à peu près 6. 6 ou 7. Or, tous n'avaient pas de mobilettes. Du coup, on emmenait ceux qui n'avaient pas de mobilettes monter derrière ceux qui en avaient. Et donc, alors là, dans les jeunes, on n'avait pas tous le même âge. Là, moi, j'avais un pote dedans qui était avec nous, qui était un petit peu plus vieux que moi. J'en avais un autre qui avait le même âge que moi. Et après, tous les autres, ils étaient un petit peu plus jeunes. Pas beaucoup, mais un peu plus jeunes. Ouais, certains avaient 2-3 ans moins. Donc, on décide d'aller aux fêtes de Pessaro. Et du coup, on commence à picoler chez moi. J'avais un tout petit frigo. Et tout le monde s'était cotisé. Ça va amener... Enfin, pas cotisé. Ils avaient amené la bière, carrément. Ils avaient amené les packs de bière chez moi. Et on avait tout mis au frigo. J'avais le frigo, en fait, quand il n'y avait plus rien à manger dedans. Il n'y avait que de la bière. Et on a commencé à picoler, à fumer, à commencer à se mettre en minable, quoi. Et vers je ne sais plus quelle heure, ils ne faisaient pas encore complètement noir. Mais ça n'allait pas tarder. On décide de partir avant qu'ils fassent complètement nuit. Donc, on se met en route. On part à Pessaro. Alors, c'est route de campagne. Attention, route de campagne. Des virages. Ça monte, ça descend. C'est... Il faut faire gaffe. En plus, tu as des grandes rigoles sur les côtés. Avec les pentes. Des fausses espèces de grands fossés. Si tu rates ton virage, tu as déri, je ne sais pas, combien de mètres plus bas. Donc, il faut faire gaffe. Il n'y a pas de barrière pour te retenir. Rien du tout. C'est la campagne. Et donc, on s'en va. On va Pessaro. Et là, c'est la fête. On déconne. On écoute la musique, le bal. On continue à picoler, à picoler, à fumer. Et bon, on s'amuse bien, en fait. Et là, c'est le moment du retour. Alors, il était, je ne sais pas quelle heure. Il était quelque chose comme 4 heures du mat. Je pense, quelque chose comme ça. Il y avait déjà un petit bout de temps que le bal était fini. Parce que le bal terminait à... Alors, à chaque village, le bal ne finissait pas tous aux mêmes heures. Ça dépendait. Celui-là, c'était terminé, je crois, sur les coups de... 2 heures du mat, 2 heures et demie, quelque chose comme ça. Nous, on était restés pour continuer à boire. Certains avaient beaucoup rendu leur trip. Et on décide, à un moment donné, on était restés là aussi pour décuver un petit peu. Et puis, plusieurs voulaient rentrer. Ils en avaient marre. Ils voulaient y aller. Mais on se dit, OK. Et on part tous ensemble parce que certains d'entre nous n'avaient pas de lumière. Et oui, on avait les mobilettes. Mais la moitié n'avait même pas de lumière aux mobilettes. Déjà, moi, je n'en avais pas. Parce que moi, j'avais un 50 cm3, un peu style, grosse. Et je n'avais pas du tout de lumière. Et j'avais mon pote, celui qui était un petit peu plus vieux que moi, que lui, il n'avait pas de lumière non plus. Et il a décidé, en plus, il transportait quelqu'un, lui. Et du coup, on s'arrange. Lui, il part s'appeler Christian. Il part en premier. Donc, il ouvre la marche. Et tu as un autre copain, où lui, sa mobilette marchait bien, avec une bonne lumière. Il se met derrière pour l'éclairer, en fait. Comme ça, pour qu'il voie où il va. Dans la logique, normalement, il aurait peut-être dû se mettre devant, carrément. Mais non. Je crois qu'à l'époque, on réfléchissait pas énormément. Puis aussi, on était torché, donc... Non, il se met derrière. C'était pas une bonne idée. Je vais t'expliquer après pourquoi. Et donc, on suit tous à la gueule. Alors, moi, je suis... Alors, il y avait en premier, Christian, pas de lumière. Un autre qui avait une bonne lumière, qui l'éclairait. Un autre qui avait, lui, la lumière. Moi, sans lumière. Et un dernier derrière moi, qui avait... Qui éclairait par derrière moi, qui avait de la lumière. Donc, on roule. Et comme on était tous... Moi, torché, bon, on faisait gaffe. On roulait pas très vite. Et manque de bol. Tu as... Christian, qui, lui, a roulé assez vite. Il avait toujours roulé assez vite. Pourtant, il était torché. Et du coup, bah... L'autre copain... Dans celui qui avait... La lumière qui l'éclairait. Je crois que c'était Fred. C'était Frédéric. On l'appelait Fred. C'est lui qui l'éclairait. Et du coup, Christian se met à accélérer. Il va de plus en plus vite. Et du coup, bah... Fred, il le suit, pareil. Pour pas le perdre. Mais bon, comme il était torché. Il faisait gaffe. Il avait pas envie de se vautrer. Et nous, on était beaucoup plus loin. On les voyait au loin, en fait. On voyait les lumières. C'est quoi, la lumière de Fred. Et nous, on était un peu plus prudents. Parce que, bon, celui qui était devant moi, lui, il avait du mal à voir la route, malgré la lumière. Moi, j'étais pas frais. Donc, je suivais. Et derrière moi, il était content. Parce que lui aussi, il avait pas envie de se crasher. Et on roule. On roule. Et puis, on regarde au loin. Puis, d'un secou. La lumière n'avance plus. J'en suis dit, il s'est passé. Donc, on s'approche. On arrive à sa hauteur. Et il est arrêté. Et on dit, qu'est-ce que tu fous ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Et en fait, quand t'as l'endroit où il s'arrêtait, c'était juste après un virage. Alors, t'avais un grand virage, comme ça. Mais juste là, quand tu finis le virage, il y a un pont, il y a un petit pont. Et en dessous, il y a une espèce de petite rivière. Et cette rivière, elle est quasiment presque à sec. Tu as tout cassé, peut-être 20 cm tôt dedans. Et encore, je ne sais même pas. C'est un petit rouillisseau, on va dire. Et comme ça, quand tu prends juste le virage, à la fin du virage, tu as le pont. Et si tu rates le pont, tu as une rigole. Alors, il n'y a pas de barrière. Tu as la rigole. Si tu le rates, tu descends la rigole carrément. Alors, tu te chopes bien sûr toutes les ronces et les orties au passage. Et t'atterris dans la flotte. Donc, tu devines ce qui s'est passé. Christian, qui n'avait pas de lumière, qui était complètement torché, et qui roulait beaucoup trop vite, a raté son virage. Il a été tout droit. Au lieu de prendre le virage, lui, il a descendu directement. Il croyait que c'était encore la route. Il n'avait pas fait gaffe. Il a descendu, il a rigole. Moi, je ne l'ai pas vu. Nous, on n'a pas pu le voir. Il n'y a que su Fred, avec sa lumière, que lui a vu la scène. Du coup, il nous l'a raconté après. Donc, c'est pour ça que moi, je peux pouvoir te raconter et que j'imagine bien la scène en plus. Donc, apparemment, il le suivait. Et à ce coup, il l'a vu descendre d'un coup et disparaître. Du coup, il s'est arrêté. Et il nous a attendus. Et en même temps, il l'appelait pour lui demander si ça allait. Personne répondait. Ni lui, ni celui qui portait. Ensuite, il portait, c'était Jean. Il s'appelait Jean. Il ne répondait pas, les deux. Alors, ils étaient touchés. On arrive, il nous raconte. On se dit, merde. On commence un peu aussi à balisser. On se dit, s'ils sont inconscients, qu'ils se sont vraiment blessés. et Fred lève l'arrière de sa mobilette. Et bon, à l'époque, pour avoir la lumière, il fallait, pour avoir l'intensité de la lumière, il fallait accélérer en même temps pour que la lumière éclare plus. C'était ça, les mobilettes avant. Du coup, il lève l'arrière. Il penche la lumière vers l'avant. Vers la rivière. Le petit ruisseau, en fait. Pour voir où ils étaient. Et donc, là, ça les éclaire bien. Nous, on est tous arrêtés. On est tous descendus de bégane. Et on est là, on regarde. Et on voit la meule éclater dans le petit ruisseau. On voit un chien allongé dans l'eau. Mais ils étaient allongés complètement comme ça. Les yeux vers le ciel. Pareil pour Christian. Et tu as Christian. On voit qu'il a les yeux ouverts. Il regarde la lumière. Et qu'il sort comme ça. Je vois Dieu. Mais il faut voir le contexte. Quand on y était. Imagine un mec complètement torché. Il voit une lumière. Il croit que c'est Dieu. Il croyait qu'il était mort. Non, mais c'était n'importe quoi. Nous, on est en train de rigoler comme des tarés. Il nous a fait rigoler dès qu'il a sorti ça. Et du coup, quand on lui parle, on dit, « Non, c'est nous. T'es pas mort. » Et l'autre, il se relève. Ça va. Il remonte de la rigole. Il ne donne même pas un coup de main à Christian pour l'idée. Non, non, je n'en foudre. Il remonte. La meule, elle est toujours éclatée dans le ruisseau. Et on demande à Christian si ça va, s'il fait un coup de main. Et on commence à vouloir descendre pour lui donner un coup de main. Du coup, on descend. Fred, lui, il continue à nous éclairer avec sa meule. Et d'un seul coup, tu as critique Christian qui commence à paniquer. Mais à paniquer à mort. Il se met à flipper. Il me dit, « Je saigne. Je saigne. Je saigne de partout. Je vais crever. » Ce n'était pas du sang. Il était trempé dans un petit ruisseau. Il était trempé, c'est tout. Il était juste trempé. Il croyait qu'il saignait de partout. Mais imagine, quand tu es complètement torché. Tu te fais plein de films. En fait, tu imagines plein de trucs. L'effet de l'alcool, le dévastateur. Du coup, on l'a été remonté. Il n'était pas blessé. Il n'a rien eu. Quelques petites égratignures sur les mains. Pareil. Je n'enluie rien. Le pantalon un petit peu arraché. Mais même pas un pet. Peut-être des bleus le lendemain. Ils en ont eu. Mais il y a eu plus de peur que de mal. Par contre, la meule flinguée. On a remonté la meule. On a remonté la meule à plusieurs. C'est son seul moyen de locomotion pour aller pousser. Et du coup, il a décidé de pousser sa meule jusqu'à la bassine. Il nous restait encore à peu près trois ou quatre bornes à faire. Il l'a faite en poussant la meule. Et nous, obligés de le suivre, on roulait au bas, tout doucement. Pour le suivre, on a mis un temps interminable pour rentrer jusqu'à la bassine. Mais bon, quand on est arrivé à la lumière, à la bassine, au village, qu'on a rangé sa meule dans son garage et qu'on a ouvert la lumière, on a regardé. Voilà, il avait... Mais la fourche était pliée en deux. Il avait une roue complètement voilée. Il avait cassé une des pédales. Le pot avait un gros pet dessus et était à moitié plié. Bon, il avait des pets partout, partout. Même le guidon était tordu. Là, il avait des réparations à bloc à faire. Bref. On est rentrés tous en un seul morceau. Mais bon, on a bien rigolé. Quand on en a reparlé plus tard, qu'est-ce qu'on a pu rigoler ? Bon, on se rappelait la scène. C'était digne d'un film. C'était énorme. Mais ça aurait pu être très dangereux. Ne pas rouler sans lumière la nuit, comme ça. Et surtout rouler en étant torché. Je vous déconseille de le faire. À l'époque, on faisait n'importe quoi. Et c'était vraiment irresponsable et stupide. On aurait pu vraiment avoir de gros problèmes. Mais j'en ai fait beaucoup d'autres. On en a fait plein des conneries comme ça. Je vous les raconterai au fur et à mesure. Ça, c'était celle-là que je voulais vous raconter. Qu'est-ce qu'on a pu rigoler avec celle-là ? Quand tu revois le contexte, lui, il pensait qu'il voyait Dieu. Qu'il était mort. C'était bien marrant. Voilà cette petite anecdote que je voulais partager avec toi. Parce que celle-là, elle m'a marqué. Elle m'a toujours fait rire. Même encore aujourd'hui. Après toutes ces années, elle me fait toujours autant rire. Je revois les scènes, moi, c'est ça. Pour ça, quand je te raconte, mets-toi à... Imagine la scène. Imagine-la, ça va te faire rigoler. Donc voilà. C'était une petite anecdote. Il ne faut pas boire d'alcool. J'espère, en tout cas, moi, que ça t'a bien fait rigoler. Comme à moi, ça me fait rire. Que ça t'a bien détendu. Bien relaxé. Peut-être que ça t'a aidé à t'endormir. Mais je ne pense pas. T'as dû plutôt rigoler, à mon avis. Mais ça a dû bien te relaxer. C'est le principal. Alors oui, tu as vu, j'ai pris le micro avec moi. C'est mieux pour pouvoir... Là, quand je mets ici, ce n'est pas pareil. Je me suis dit, tiens, je vais le décrocher. Pour le binaural, tu vois, c'est beaucoup mieux. Je peux mieux le diriger. Et donc, ben écoute, moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, porte-toi bien. Et surtout, prends soin de toi. Car c'est vraiment très, 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 très important. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye.